La Méditerranée recèle encore de nombreux secrets, en particulier sous sa surface. Dans le Cap Corse, le parc marin mène une étude pour recenser et cartographier les grottes marines. A ce jour, les scientifiques en ont observé plus d'une trentaine sur le secteur. L'objectif de la mission c'est de faire photos, vidéos, mesures, et donc d'inventorier la biodiversité et de connaître au mieux ces grottes. On s'attend à trouver des espèces caractéristiques des grottes. Toutes ces cavités naturelles sont différentes. A chaque plongée, ils sont lots de découvertes. Alors comment c'est passé ? D'accord, super ! On a fait la première grotte, on est parti et on a trouvé la deuxième grotte, qui à mon avis est... Qui a une énorme salle à l'intérieur, et on voit des puits de lumière de l'autre côté. C'est très coloré, des éponges oranges, des éponges blanches, et des petits apogons, les petits poissons rouges qui sont assez sympas. En fonction de la luminosité, en fonction de l'hydrodynamisme, en fonction de plein de choses, de la caractéristique rocheuse, etc., la grotte va être spécifique par rapport à une autre. Pour le parc, il y a un double intérêt. L'étude d'abord, mais également la protection de ces écosystèmes fragiles. Pour pouvoir protéger ces milieux-là, pour pouvoir mettre en place différentes mesures, on a besoin de mieux comprendre comment ils fonctionnent, de mieux comprendre les espèces qui y vivent, et de comprendre aussi les différentes pressions qu'on peut avoir au sein de ces écosystèmes-là. On va mettre ce capteur sous l'eau. Il va enregistrer pendant trois ans, toutes les heures, la température et la luminosité aussi. L'été, on a un réchauffement de l'eau jusqu'à des grandes profondeurs. C'est dommageable, oui. Pour la faune fixée, oui, c'est dommageable. Ces relevés biologiques et patrimoniaux vont permettre d'étendre les connaissances sur le milieu sous-marin. Une nouvelle étude devrait être menée sur le secteur d'ici trois à six ans.